Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui confirme les bonnes dispositions de la séance d'hier. Alors, je suis désolé, je n'ai pas pu faire la vidéo avant ce matin. J'espère que vous avez eu le temps de la voir. Nous avons eu un rebond fantastique juste au contact du canal MOV. Je vous avais déjà dit et je sais que je me répète, mais n'hésitez pas à tracer les canaux avec trois points. Très souvent, ça vous donne un coup d'avance. Donc, effectivement, le canal MOV hypothétique s'est transformé en canal MOV patent. Et nous avons donc aujourd'hui une séance assez intéressante parce qu'en terminologie japonaise, ça donne un arami haussier. C'est-à-dire que la bougie d'aujourd'hui, le corps de cette bougie est inclus dans le corps de la bougie d'hier. Donc, clairement, c'est un arami haussier qui est un signal de hausse. Alors, aujourd'hui, on a eu le rebond qui a été avorté au contact des 3706 que je faisais figurer et qui correspond en fait à la clôture du gap entre le 15 et le 18. On n'a pas eu de cotation entre ces deux bougies. Et donc, il était normal que nous ayons une sorte de résistance qui correspond à la fermeture du gap. D'ailleurs, à y regarder de plus près, peut-être même qu'il reste encore un tout petit gap résiduel de quelques points parce qu'au plus haut d'aujourd'hui, on était à 3705 alors que le gap commençait sur les plus bas du 15 à 3706. Donc, il y a bien un point de gap résiduel ici. Donc, on a vraiment été un petit peu timoré parce qu'on n'a même pas eu le courage d'aller fermer le gap. On a eu des dégagements. Bon bref, toujours est-il que c'est un signal haussier. Alors, demain, on peut s'attendre donc avec un petit peu de chance à ce que le rebond soit pérenne. Et si on ferme le gap, ce que je pense sera le cas, eh bien, on va avoir les premières difficultés au contact de la M7 dont la pente très très agressive risque de donner du fil à retordre au haussier. Les indicateurs techniques sont toujours très dégradés avec un MACD sous son signal et négatif. Enfin, un stochastique dans la zone de survente, sur des niveaux très bas et un momentum négatif. Donc, de ce côté, pas d'illusion. La tendance, elle est clairement baissière et nous sommes pour l'instant simplement dans un contexte de rebond technique. D'ailleurs, tant qu'on ne se sera pas franchi de la médiane verte, on sera condamné à faire des rotations dans la partie basse entre la médiane et le bas de la fourchette d'androse verte. Alors, comme on est parti a priori pour un rebond, au moins technique, des petites fibos, ça ne gâche rien et on est capable de mesurer un petit peu les amplitudes. Donc, si on trace les fibos sur la dernière grande vague de baisse, les premières difficultés seront donc effectivement à attendre sur les 23,6% de fibos sur les 3726. En plus, demain, ça devrait correspondre plus ou moins à la rencontre avec la M7. Donc là, il risque d'y avoir des difficultés demain. Voilà. Donc, on est en dessous d'une M20 baissière. Donc, je privilégie toujours la tendance baissière. Donc, des ventes à découvert plutôt que des achats. Il demeure que là, nous sommes partis pour un rebond. Donc, attention à ne pas shorter comme un an, mais bien attendre qu'on soit en phase de difficultés pour shorter. Donc, si vous voulez acheter, soit vous achetez maintenant en profitant du haramie haussier, soit vous pouvez éventuellement attendre un nouveau contact avec le bas du canal moff pour acheter. Si vous êtes baissier, vous avez des points d'entrée sur les 3727, ou voir sur la M7, puisque là, il devrait y avoir des forces vendeuses. Voilà. A vous de jouer. Bonne soirée, bon trade. Et à demain.